Pour Nudem Durak et tous les prisonniers politiques, je vais lire un poème du grand poète palestinien Mahmoud Darwish qui s'appelle « Disposition poétique ». Les étoiles n'avaient qu'un rôle, m'apprendre à lire. J'ai une langue dans le ciel et sur terre j'ai une langue. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je ne veux pas répondre ici. Une étoile pourrait tomber sur son image, la forêt des châtaigniers me porter de nuit vers la voie lactée et dire « Tu vas demeurer là ». Le poème est en haut et il peut m'enseigner ce qu'il désire. Ouvrir la fenêtre, par exemple, gérer ma maison entre les légendes. Et il peut m'épouser un temps. Et mon père est en bas. Il porte un olivier vieux de mille ans qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Il se repose peut-être des conquérants, se penche légèrement vers moi et me cueille des iris. Le poème s'éloigne. Il pénètre un port de marins qui aime le vin. Ils ne reviennent jamais à une femme et ne gardent regret ni nostalgie pour quoi que ce soit. Je ne suis pas encore mort d'amour. Mais une mère qui voit le regard de son fils dans les œillets craint qu'il ne blesse le vase. Puis elle pleure pour conjurer l'accident et me soustraire au péril. Que je vive ici, là. Le poème est dans l'entre-deux. Et il peut des seins d'une jeune fille éclairée les nuits, d'une pomme éclairée de corps, Et par le cri d'un gardénia restituer une patrie. Le poème est entre mes mains. Et il peut gérer les légendes par le travail manuel. Mais j'ai égaré mon âme lorsque j'ai trouvé le poème. Et je lui ai demandé « Qui suis-je ? Qui suis-je ? » Liberté pour Nudem Durac et tous les prisonniers politiques.